qui font, comme disait notre hymne, des rêves au creux des lits. Alors sur qui comptez-vous, une fois de plus, pour tenir bon le cap et opposer la force innombrable que nous incarnons, sinon le peuple, qui une nouvelle fois marchera devant pour la résistance, sinon nos bons drapeaux rouges, notre classe ouvrière organisée, les femmes et les hommes qui ont toujours porté en eux-mêmes l'instinct de la rébellion, le reçu de la solution. Alors, ils aimeraient avoir le beurre et l'argent du beurre. Le peuple qui résiste, mais qui accepte d'être tendu. Eh non, ce n'est pas possible. Mais c'est à cet instant de rébellion que je peux parler. Vous autres, je ne connais pas chacun d'entre vous, mais je sais qui vous êtes. Ces femmes, ces hommes, qui ont toujours quelque chose à dire au repas de dimanche, qui commandent tous les journaux télévisés. Allusie, à l'entreprise, au bureau, quand pousse un mouvement d'épaule devant, en lui disant « Toi, qu'elle a la langue bien pendue, vas-y, dis-lui que... » Voilà qui nous sommes. Eh bien, réfléchissons-y un instant. Je disais, cet instinct de rébellion, nommons-le, c'est l'instinct de liberté. C'est le goût de ne jamais être enfermé. C'est le refus d'avoir sur sa main, sur sa tête, la main d'un autre, qui vous commande et décide à votre place. Ce n'est pas qu'on ne soit pas brave, qu'on ne soit pas prêt à faire toutes sortes d'efforts. Mais je n'aime pas qu'on nous parle d'eau. Et nous n'aimons pas être contraints. Il y a en nous quelque chose de cette liberté qui s'en cesse et dans l'air, qui va et vient. Et pour autant, ça ne nous empêche pas d'être disponibles pour la discipline du travail, de l'action.